De temps en temps, je vois des films où je suis un petit peu désemparé, je me dis en sortant de la salle « Ah, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je ne sais pas trop. » Là, j'étais en demi-teinte. Soit je mettais 2 étoiles sur 5, soit je mettais 4. Franchement, j'étais dans un entre-deux pas évident et évident. Il fallait que je décante, que le film, j'y réfléchisse un peu, que j'écoute des gens en discuter, que je lise 2-3 analyses, 2-3 critiques, parce que vraiment, parfois, il y a des films comme ça, on ne sait pas trop. Je vais relancer la bande-annonce, que je vois que ça ne s'est pas mis, tac, paf, floup. Il s'agit du successeur. Le successeur de Xavier Legrand, qui n'est autre que le réalisateur de « Jusqu'à la garde », qui a fait beaucoup parler de lui en 2017, parce qu'il avait raflé à cette année-là au César. Il avait tout raflé, cette année-là. Vraiment, ça a été un énorme succès critique. Et effectivement, c'est un film marquant, film qui traitait de la violence, violence conjugale, le patriarcat, la toxicité masculine. Et c'était un film coup de poing, qui avait marqué énormément les esprits. Xavier Legrand nous revient, avec un film, toujours dans cette réflexion autour du patriarcat, la violence, la toxicité masculine. Mais, ça parle tout à fait... Le film raconte vraiment quelque chose de très différent. C'est un film vraiment complètement différent. Et il se trouve que le film est une sorte de mélange des genres. C'est-à-dire qu'on est dans une... C'est une tragédie. On est sur un film qui est un thriller. Et c'est un film qu'il est difficile de ne pas défleurer. Il est difficile d'en parler sans trop spoiler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'abord sans trop spoiler. Et ensuite, je vais spoiler allègrement parce que... Histoire d'avoir une discussion, histoire que vous compreniez. À un moment donné, je vais dire qu'on spoil. Et on spoilera. Comme des petits sagouins. Soyez prévenus. A savoir que la bande-annonce ne spoil pas l'événement pivot du film. Et qu'il y a un événement vraiment qui change tout dans le film. Et que cet événement-là, si on ne le raconte pas, il est difficile de parler du film. Donc, le successeur, il y a un moment donné dans le film, au milieu du film, un événement qui se passe. Et en lisant beaucoup de critiques, je me suis rendu compte que beaucoup de critiques... avaient eu aussi cette réflexion et avaient été aussi un peu perturbés par cet instant-là dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage principal a une réaction. Fait quelque chose. Qui, en tant que spectateur, c'est du mal. Enfin, c'est difficile à accepter. Moi, en tant que spectateur, je suis sorti du film à ce moment-là parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que faisait le personnage. Je me suis dit, pourquoi tu fais ça ? Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas adhéré. Et vraiment, ça m'a sorti du film. Et en fait, le film essaye de te faire accepter des couleurs, de te faire avaler des couleurs. Et parfois, c'est difficile. Mais le film a quand même réussi à me rechopper. C'est-à-dire que le début, je le trouve vraiment bien. Au milieu, j'ai un problème. Et à la fin, le film me rechoppe et me reattrape. Je pense que vraiment, il faudrait que je revoie le film pour vraiment avoir une nouvelle vision du film. Et peut-être qu'en ayant la globalité de la chose, en sachant maintenant où va le film, peut-être que cet événement pivot, je le verrai différemment. Le successeur de Xavier Legrand, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'Elias, jouée par Marc-André Grondin, qui en fait habite en France. Il est d'origine québécoise canadienne. Et il est designer, héritier d'une grande maison de haute couture. Et un jour, il apprend la mort de son père et il n'a pas de nouvelles de son père depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il est en froid avec son père depuis 20 ans. Il se trouve que du coup, il est amené à retourner au Québec à cause de la mort de son père. Et en retournant au Québec, il retrouve en fait tout cet héritage. Il a hérité d'une maison, il doit s'occuper des obsèques de son père. Il retrouve des gens qui étaient amis de son père. Et il se retrouve dans un environnement complètement différent de son environnement en France. Et ça, c'est intéressant. Le film commence sur une scène où le personnage arrive dans une spirale. C'est-à-dire que la première scène, c'est une scène où on voit des modèles défiler. Et la zone où défilent les modèles, c'est une spirale. Et le personnage, Elias, la première fois qu'on le voit dans le film, il arrive dans cette spirale. Et la spirale, c'est un motif qui revient beaucoup dans le film et qui a du sens. Et en fait, on voit ce personnage être aspiré, pris dans cette spirale. Et dans le film, le motif revient quelques fois. Et on comprend qu'en fait, là où il amène cette spirale, c'est vers son père. Et qu'en fait, il revient toujours. Il est aimanté, il est comme aimanté. C'est comme une... C'est comme une malédiction, quoi. Il est aimanté, il va revenir jusqu'à son père. Et le film m'a fait penser à un autre film récemment, c'est Iron Claw. Qui parlait de ça aussi, c'est-à-dire le patriarcat et la toxicité masculine. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, son père, le patriarcat, il est envenimé par ça, quoi. Il y a cette malédiction et ça le ramène inévitablement vers lui. Et ça va le ramener dans un cauchemar, en fait. Le fait d'aller, de retourner dans cette maison, de retourner sur les traces de son père, ça va l'amener dans un tourbillon cauchemardesque. Quand il revient dans la maison de son père, il va trouver quelque chose. Et c'est là où, pour l'instant, je ne vais pas le spoiler, c'est là où il y a un événement qui se produit. Et il va trouver quelque chose qui va, comment le dire sans spoiler, qui va changer littéralement son destin, qui va changer littéralement son parcours. Et qui va faire aussi changer, qui va faire, le film va partir dans autre chose, quoi. À ce moment-là, le film part dans un truc, dans complètement autre chose, dans un film de plus de genre, presque horrifique. Et c'est là, à la fois, c'est intéressant. À la fois, moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à avaler ce qui était en train de se passer dans le film. Vraiment, je me suis dit, et je pense vraiment qu'il faudra que je le revoie, pour me refaire un avis. Parce que pour l'instant, je pense que sur Letterboxd, j'ai mis 3,5 au film. Mais je pense que vraiment, il y a des très, très, très belles choses, parce qu'il y a beaucoup de mises en scène. C'est vraiment, Xavier Legrand, il y a du cinéma, quoi. Il y a de la mise en scène, et tout le temps, ça a du sens, c'est signifiant. Par exemple, il arrive dans la maison, et dans la maison, toute la mise en scène insiste sur un truc, insiste sur une porte. Et tu comprends très vite, et tourne beaucoup autour de cette porte. Et tu comprends très vite que cette porte a une importance. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et ça te fait clic dans l'esprit du spectateur. Vraiment, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène qui raconte, c'est la mise en scène qui explique. Et ça, vraiment, c'est top. Et dès le premier plan, le premier plan, je le disais, la spirale, vraiment tout ça est signifiant. Et je trouve que c'est brillamment fait. Et notamment, vraiment la fin. La toute fin, je la trouve super. Les derniers plans, la dernière scène, où vraiment tout se renverse. En fait, tu te dis, le mec sombre, petit à petit. Plus ça va, moins ça va, plus il va sombrer dans un truc glauque, dans un truc horrible. Et à la fin, c'est de pire en pire. Il y a une scène où tu vois un personnage qui est pris par des émotions, parce qu'il est en train de voir, et qui va pleurer. Et qui pleure longtemps à l'écran. Et qui, comme ça, va de niveau de tristesse. C'est de plus en plus tragique. C'est de plus en plus bouleversant. Et cette séquence, elle est assez dingue. Et je pense qu'elle... Elle est ce pourquoi... En fait, cette séquence finale, c'est ce pourquoi le film est comme ça au début. Et ce pourquoi le personnage fait un choix bizarre à un moment donné. Maintenant, je vais spoiler. Donc là, alerte spoiler pour les gens qui regardent ça sur YouTube. Si vous n'avez pas vu le film et si le film vous intéresse, je vais spoiler, donc vous êtes prévenus. L'événement pivot qui change tout dans le film, c'est que donc notre personnage revient dans la maison de son père. Et dans cette maison, il va découvrir une femme enfermée dans le sous-sol. Donc une femme kidnappée. Son père, manifestement, était un horrible personnage. Et il a kidnappé une femme. On ne sait pas depuis combien de temps. On ne sait pas depuis combien de temps cette femme est là. Mais comme le père est mort depuis quelques jours, on comprend que cette femme, elle est là toute seule, désemparée, enfermée depuis quelques jours. Dans une salle. Il y a une porte dérobée, une porte cachée. Et du coup, il y a une pièce cachée dans la maison. Et le personnage tombe sur cette femme. En fouillant dans la maison et en se disant qu'est-ce que c'est que ça. Et il a une réaction bizarre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il appelle la police. À aucun moment, sa première réaction n'est pas de laisser sortir la femme et n'est pas d'appeler la police. Donc ça déjà, c'est trop... Moi, à ce moment-là, je me suis dit « Non mais... » « T'as du mal à comprendre. » En fait, en tant que spectateur, tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Et effectivement, si il ne fait pas ce qu'il est en train de faire, il n'y a plus de film. Alors, quand tu réfléchis... Mais je pense qu'il y avait d'autres manières de l'amener. Je pense que c'est fait assez maladroitement, je trouve. Et donc, plutôt que de libérer la meuf et plutôt que d'appeler la police, déjà, premier truc, il panique. Et il ne la libère pas tout de suite. Moi, je pense que j'appelle les flics tout de suite. La première réaction, c'est... Pendant le film, tu te poses la question. Tu te dis « Moi, je fais quoi ? » « J'appelle les flics. » Oui, mais non. En fait, il n'y a pas de raison que le mec soit suspecté puisqu'en fait, il revient. Il n'est pas venu ici depuis 20 ans. Et il revient là. Et il découvre cette femme. Et c'est la maison de son père. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Tu vois, il peut prouver à tout moment qu'il n'a rien à voir avec ça, en fait. Il n'y a pas de raison que le mec soit inquiété. Enfin, je pense. Je trouve. Peut-être que dans... Après, peut-être que dans la tête du personnage, il n'a pas envie que son père soit connu comme étant une horrible personne, un kidnappeur. Je ne sais pas. Ce n'est pas clair dans le film. Moi, vraiment, je me suis posé la question. C'est aussi pour ça que tu sors du film à un moment donné. Parce que tu te poses la question et tu te dis « Sa réaction est trop bizarre. » Je ne comprends pas sa réaction. Et moi, jamais j'aurais fait ça. C'est trop... Ça n'a aucun sens, en fait. Première chose, je me dis « Pourquoi tu n'appelles pas la police ? » « Pourquoi tu ne la laisses pas sortir tout de suite ? » « Pourquoi tu ne lui dis pas... » Enfin, cette femme, elle est là sûrement depuis très longtemps. Elle tombe sur quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, qui n'est pas son tortionnaire. Et le mec la voit et la renferme. Et en plus de ça, la décision du mec va être de retourner la voir et de la droguer. Je ne sais pas pourquoi. Pour éviter le conflit, peut-être. Il va la droguer pour pouvoir la sortir de la pièce. Et je ne sais pas quoi faire ensuite avec elle. Il se trouve que ça va... Ça va rater. Et que du coup, il y a une bataille. Les deux... Elle va essayer de s'échapper. La fille va essayer de s'échapper. Et en s'échappant, c'est là où du coup, le personnage commence à sombrer et de plus en plus à tomber dans le... Dans le... Dans... Dans quelque chose de noir et dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il va la tuer par inadvertance. Et on va la voir... Bon, ça, c'est un truc... J'ai l'impression d'avoir vu ça dans 10 000 films. Je trouve qu'il y avait peut-être moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'elle va tomber par accident dans un escalier. Et elle va décéder. Et c'est plus ou moins de sa faute. C'est plutôt de plus ou moins un accident. Mais en tout cas, il la tue. Quoi qu'il arrive, ce qu'il advient, au final, c'est qu'il la tue. Et... Donc... Il va décider de... Ça, c'est pareil. Il va décider... Vu que maintenant... Il l'a tué et qu'il a un cadavre sur les bras. Il va décider de s'en débarrasser et d'aller l'enterrer dans la forêt. Et c'est là, vraiment, où je pense que c'est intéressant. Ça va être intéressant d'en discuter. Et j'ai vu beaucoup de critiques avoir exactement la même réaction. Je pense que ça va dépendre des spectateurs. Mais ce moment-là dans le film, soit tu l'achètes, soit tu le rejettes. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup de couleuvres à avaler. Même si j'ai eu du mal à avaler ces couleuvres, je trouve que le film, quand même, il y a des choses super. D'ailleurs, ça, ça m'a fait parler. Ça m'a fait... Ce truc de la porte cachée, dérobée et de quelque chose enfermée. Vraiment, ça m'a fait penser aussi à Barbare. Barbarian, qui, lui, est un film plus d'horreur. C'est pour ça que le film, il est intéressant, parce qu'il est... C'est un thriller. Vraiment, pendant le début du film, tu ne vois pas du tout où ça va venir, puis ça learn vers quelque chose d'horrifique. Vraiment quelque chose d'un drame noir, sombre. Vraiment, ça fait penser à des thrillers coréens. C'est assez étonnant de voir ça en France. Et c'est pour ça que j'aime bien le film, malgré tous les problèmes que je peux lui trouver. Mais je pense que ça va être intéressant d'avoir l'avis des spectateurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont être pris au dépourvu par ça aussi. Et ça, parce que, à la fois, c'est cool, c'est que dans l'abandonnance, il n'y a rien qui t'amène vers ce qui va se passer dans le film. L'abandonnance dévoile rien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs. En plus, comme c'est un réalisateur qui a réalisé Jusqu'à la Garde, il y a des gens qui vont y aller parce que c'est un réalisateur de Jusqu'à la Garde. Et ça n'a rien à voir avec Jusqu'à la Garde. Et je pense que beaucoup de spectateurs vont être perturbés. Et je pense vraiment, il va y avoir des gens qui vont probablement rejeter ça et des gens qui vont trouver ça extraordinaire. Moi, je suis pour l'instant dans un entre-deux. Vraiment, je suis dans un truc que j'ai toujours du mal à comprendre. Mais peut-être qu'en revoyant le film, en sachant où ça va, je vais voir la chose différemment. En tout cas, je pense que c'est vraiment un film hyper intéressant. Et c'est un film, je le disais, ça m'a fait penser à Iron Claw. Et vraiment, je pense que la thématique, le thème du film, c'est ça. Et j'ai entendu le réalisateur parler de ça en interview, le patriarcat. Et le réalisateur a envie de, c'est sa thématique, il a envie d'en faire une trilogie. Je pense qu'il va continuer sur cette trame-là, sur cette idée-là du patriarcat et de la toxicité masculine. Et je suis curieux, intéressé, de voir quelle va être la suite de son cinéma. En tout cas, c'est intéressant. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez comme ça chez vos parents, chez quelqu'un que vous connaissez, vous trouvez quelqu'un d'enfermé, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez la police, vous libérez la personne, qu'est-ce que vous faites ? En vrai, c'est intéressant, ça fait réfléchir, ça fait se demander, moi, à la place du personnage, qu'est-ce que je ferais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501